Si vous prenez l'avion, voici 9 infos que vous ignorez peut-être, mais qu'il est bon de savoir. Numéro 1. Les atterrissages sont souvent brutaux, surtout lorsqu'il pleut. En effet, en cas de pluie, pour empêcher un aquaplanning, les pilotes évitent le kiss landing, c'est-à-dire l'atterrissage en douceur au profit d'un atterrissage brutal, mais bel et bien contrôlé. Numéro 2. Les vols le matin sont moins secoués. Et oui, si vous n'aimez pas les turbulences et que vous prenez un vol matinal, vous serez moins secoués car les températures la nuit et le matin sont plus constantes que celles de la journée où les températures peuvent varier beaucoup plus, ce qui crée des mouvements de convection d'air. C'est quand même sympa d'être secoué de temps en temps. Numéro 3. Les pilotes mangent des repas différents. Pour des raisons évidentes de possibles intoxications alimentaires, le pilote et le copilote ne peuvent jamais manger le même repas. Bah oui, s'ils sont tous les deux malades, qui c'est qui va piloter ? Ah non, c'est pas moi. Ah non, non, non. Je n'ai pas envie de bosser. Numéro 4. Certains sièges sont plus froids. Si vous êtes frileux, évitez de vous asseoir près des hublots, même si ce sont les sièges qu'on a tendance à privilégier parce qu'ils nous offrent une vue incroyable sur le ciel ou qu'ils sont pratiques pour dormir. Ce sont aussi les sièges les plus froids. La température à l'extérieur de l'avion peut atteindre moins 65 degrés, ce qui affecte le fuselage et refroidit cet endroit. Si vous voyagez cet été côté hublots, prévoyez un petit pull pour vous réchauffer ou trouver un voisin sympa. Numéro 5. Vous disposez de 13 minutes d'oxygène. En cas de dépressurisation de la cabine, vous ne pourrez respirer que 13 minutes exactement dans votre masque à oxygène avant de suffoquer et de manquer d'air. Pas de panique. C'est le temps maximum que peut prendre un pilote pour faire atterrir l'appareil en urgence ou régler un problème. Ça n'a pas l'air de vous rassurer quand même là ce que je dis. Numéro 6. Le service est meilleur à l'arrière. Bon, il ne faut pas le répéter. Mais si vous voulez qu'on vous chouchoute plus que les autres, privilégiez des sièges à l'arrière de l'appareil. C'est vrai, c'est beaucoup plus facile d'offrir un peu d'eau, des écouteurs, un petit tanka ou une couverture aux passagers qui se trouvent à l'arrière sans que tous les autres ne s'en rendent compte et nous demandent tous la même chose. Il ne manquerait plus qu'on doive bosser en plus. Numéro 7. Évitez de boire du thé ou du café. En général, l'eau utilisée à bord des avions pour préparer le thé ou le café provient de grands réservoirs pas toujours régulièrement nettoyés selon les compagnies. Donc, mieux vaut éviter. Préférez de l'eau minérale en bouteille ou un jus. On adore ça le jus. Numéro 8. Ne gonflez pas trop votre oreiller. Vous avez prévu de faire une petite sieste dans l'avion ? Pas de souci. Mais ne gonflez pas trop votre coussin. Avec le changement de pression atmosphérique, il pourrait exploser à l'atterrissage. Oups ! Numéro 9. Les tablettes et pochettes grouillent de bactéries. En effet, diverses bactéries pouvant être assez dangereuses se plaisent à partir en voyage avec vous et à se dorer la pilule sur les tablettes et les pochettes devant vous. N'hésitez pas à faire un peu de ménage avec des lingettes désinfectantes. Voilà ! J'espère que toutes ces infos vous seront utiles pour votre prochain voyage avec nous ! En air-lexion, bien sûr !